Saviez-vous que les astronautes s'entraînent dans une piscine ? Oui, ça semble un peu étrange, mais ce n'est pas une blague. Pour aller dans l'espace, il faut d'abord s'immerger dans une piscine de 10 mètres de profondeur. Dans cet environnement, l'agence spatiale européenne peut simuler l'impesanteur. C'est grâce à la flottabilité neutre que cela est possible. La gravité terrestre est ainsi compensée et les astronautes s'exercent dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a que 4 bassins pour entraîner les astronautes dans le monde. Aux Etats-Unis, en Chine, en Russie et en Europe. La piscine des astronautes européens se trouve en Allemagne, à Cologne. Numérama est allé sur place pour filmer ça d'un peu plus près. Ici, on se trouve au Natural Buoyancy Facility, qui est en fait un bassin d'immersion qui fait 10 mètres de profondeur, 22 mètres de long et 17 de large. Et dans ce bassin, on entraîne les astronautes de l'ESA à ce qu'on appelle la préfamiliarisation aux sorties extravéculaires, qui est une phase d'entraînement qui précède l'entraînement à Houston dans le scaphandre qu'ils vont utiliser dans l'espace. Là-bas, ils vont s'entraîner aux tâches plus complexes et à s'habituer à travailler dans le scaphandre, où on est dans un espace confiné, ça frotte de partout, c'est assez désagréable. La sortie extravéculaire, c'est 6 heures. Avec la préparation avant-après, ça fait 9-10 heures enfermées dans une boîte. Donc, ce n'est pas top. C'est un programme qui les entraîne sur les règles d'engagement de la sortie extravéculaire. Pourquoi ? Parce que comme on veut être en toute sécurité tout le long de la sortie et efficace, il y a des règles strictes à appliquer. Pour l'Europe, disposer de cette piscine géante n'est pas anodin. C'est un véritable atout pour les astronautes européens d'arriver aux États-Unis en s'étant déjà exercé en piscine. L'avantage de ce programme qui a été mis en place, validé à partir de 2007 et mis en place à partir de 2010, c'est qu'il a complètement changé la donne pour nos astronautes. Avant, les astronautes de l'ESA, qui étaient basés à l'EAC ici, n'avaient jamais de sortie extravéculaire. Pourquoi ? Parce que par rapport aux Américains, comme ils ne s'étaient pas entraînés régulièrement, eh bien, ils perdaient un peu les compétences. On les envoyait à Houston, ils faisaient 2-3 entraînements. Un an après, deux ans après, ils en faisaient. Quand ils revenaient, ils reprenaient juste leur marque, c'était du débugage. Les Américains, pendant cela, ils progressaient. Donc, quand un astronaute basé ici était affecté à un vol, l'ESA demandait à la NASA si on voudrait que notre astronaute fasse une sortie extravéculaire. La NASA regarde, je suis désolé, compte tenu de l'évaluation, parce qu'ils sont notés. On peut en parler, mais ils ont des notes. Donc, la NASA nous répondait, il faut les entraîner plus pour qu'ils atteignent le bon niveau. On est juste à un an et demi du vol, on n'a pas le temps avec tout ce qui a entraîné. Les seuls de l'ESA qui ont pu voler en sortie extravéculaire, c'était les astronautes basés à Houston. Parce que comme ils habitaient là-bas, ils avaient l'occasion de temps en temps, quand ils avaient un peu de temps libre, de discuter avec les gens. Et parfois, la NASA utilise des astronautes pour tester des nouvelles procédures, une nouvelle sortie extravéculaire. Est-ce qu'on utilise cet outil ou autre chose ? Ils faisaient les testeurs. Et en testant, ils accumulaient du temps, de l'expertise. Et à la fin, ils étaient super bons. Donc, le Nicolier, Hans Schlegel, Christophe Fuggesang, Philippe Perrin, c'est ceux qui ont pu faire des sorties extravéculaires. Notre Thomas Pesquet national, qui s'était entraîné dans cette piscine, a ainsi pu sortir plusieurs fois dans l'espace. Sophie Adeno est la nouvelle recrute de l'Agence spatiale européenne. Elle marchera dans les pas de Thomas Pesquet, en s'entraînant elle aussi à Cologne, dans cette piscine. La façon dont l'entraînement va se présenter, par exemple pour Sophie, qui fait partie des astronautes qui vont arriver ici. L'entraînement ici va d'abord se passer en classe. On va les entraîner sur toutes ces règles, on va leur expliquer ce qu'ils doivent se faire et ne pas faire. Ensuite, elle aura un petit peu d'entraînement plongé ici pour s'adapter au nouveau système de masque facial. Et après, commencera réellement l'entraînement aux sorties extravéculaires avec les maquettes qu'on va immerger ici. Même si on n'est pas encore dans l'espace, des dangers guettent aussi les astronautes dans la piscine. Tout est prévu pour assurer la sécurité des astronautes en train de s'entraîner. Que peut-il se passer de pire pendant ces entraînements ? Cet entraînement se fait en plusieurs phases et commence d'abord par un entraînement seul. Vous savez que dans l'espace, on fait des sorties extravéculaires à deux pour des raisons de sécurité. Pour l'entraînement là, il commence seul. Juste pour se concentrer sur comment maîtriser les difficultés qu'ils gèrent eux-mêmes. Parce qu'ils sont en configuration VR. La première phase, c'est qu'on répète des tâches. On se met sur une sorte d'atelier travail. Une fois que ça s'est bien maîtrisé, on passe sur une séquence où on crée une simulation de sortie extravéculaire. Depuis le SAS de sortie jusqu'à une zone de travail, transporter des choses, utiliser des outils, ramener des choses ailleurs et ramener des choses dans le SAS. Une fois que l'astronaute Sophie ou les autres auront maîtrisé ça, on va les mettre ensemble avec deux nouveaux astronautes pour travailler comme une équipe d'astronautes dans l'espace. Ça ajoute une complexité qui est de se partager le travail, se synchroniser, prendre conscience aussi de qu'est-ce que fait l'autre, comment il le fait et à quel moment on doit intervenir, comment on communique, parce qu'on n'est plus tout seul dans son monde à faire son propre travail. Une fois que ça s'est maîtrisé, on va mettre chaque astronaute, par exemple Sophie, avec un astronaute expérimenté, par exemple Thomas, pour une sortie extravéculaire d'une simulation plus complexe, mais où l'astronaute expérimenté va pouvoir apporter aussi une couche supplémentaire de savoir-faire et d'aide, parce qu'il va se comporter exactement comme on se comporte dans l'espace, alors que quand on met deux nouveaux ensemble, il y en a un qui va peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on attend et qui vont perturber l'activité de l'autre. Là, l'astronaute expérimenté va pouvoir lui ou elle faire exactement ce qu'on doit faire. Avant, on va établir une procédure qui va être identique à celle de la station sur les tâches qu'il doit faire. Donc ils doivent apprendre cette procédure, on va l'appliquer. Moi, je serai dans la salle de contrôle, je jouerai le rôle de l'astronaute au sol qui communique avec eux pour les guider avec la procédure. Donc ce qui peut arriver de pire dans notre configuration, c'est qu'à un moment donné, l'astronaute n'a plus d'air, il ne peut plus respirer. Donc à ce moment-là, le masque spatial va se coller sur le visage comme une ventouse, comme avec les straps, là, ça fait comme dans Alien, la bête sur le visage. L'astronaute, ce qu'elle va faire, c'est enlever son masque, ils peuvent le faire avec les gants, enlever le masque, le casque va partir avec, et c'est le signal, à ce moment-là, il va avoir un détendeur de secours fourni par un des plongeurs qui est toujours là pour les aider. À ce moment-là, l'astronaute est aveugle, il est sous l'eau, il ne voit rien. Il contrôle son... Il évite d'avoir de l'eau qui rentre dans le nez, il respire correctement par le masque, donc il n'y a pas d'urgence. L'autre, le deuxième plongeur, va avoir pour tâche de le détacher de manière à ce qu'ils puissent tous les deux le faire remonter à la surface. Et les deux autres plongeurs, c'est un caméraman qui a une caméra portable, c'est mes yeux sous l'eau, qui me montrent ce qu'ils font. Je lui demande un gros plan, un plan large, poursuivre ce qui se passe, pour vérifier que ça se fait correctement et qu'il n'y a pas aussi de problème de sécurité. Comme ce caméraman, il se focalise sur sa caméra et il a un peu de mal à voir ce qui se passe autour, il a un ombilical avec sa caméra, un long câble et tout, il y a un autre plongeur de sécurité. Ils sont en équipe, en body team, en équipe de deux, comme on est souvent en plongée. Il est hors de question, comme on dit, « failure is not an option ». Là, il est hors de question qu'on ait des plongeurs ou des astronautes qui se blessent ou qui mettent leur vie en danger dans un bassin. Vous imaginez, c'est pas compliqué, c'est 10 mètres de profondeur, l'eau est chaude, il n'y a pas de vague, il y a une bonne visibilité. Pour tout plongeur qui fait ça en vacances pour son plaisir, c'est des conditions idéales. Mais dans la configuration dans laquelle on est, où ils n'ont pas de palme, ils sont limités, ils ne peuvent pas remonter eux-mêmes à la surface, ils ne voient pas grand-chose, ça devient une vie compliquée et ça peut être dangereux. Donc on doit absolument s'assurer que rien ne se passe parce que dans un bassin comme ça, on peut se noyer. On ne saute donc pas dans cette piscine sans préparation, tout comme on ne sort pas dans l'espace sans formation. C'est une question de survie, comme dit la chanson. Les astronautes doivent absolument respecter les consignes de sécurité dans l'eau, à l'entraînement, comme dans l'espace, le jour J. Mais ça, on vous en reparlera plus tard sur Numérama. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et allez lire nos articles sur les astronautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.